Merci beaucoup. Nous allons donc à notre soeur Valentina qui a été la détonatrice de ce contact, qui a démarré dans un avion, une histoire de bain. Elle a été commanditée par le Président Espérance Club et c'est notre socle qui va nous permettre justement d'oeuvrer dans le même sens pour atteindre justement cet objectif que le Seigneur a mis devant nous, voilà, à vous madame. Je vous remercie tout d'abord l'Etre Suprême qui a fait le Seigneur de la Terre, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui donne tout souffle à tout le monde, qui donne la vie, la joie, et qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver. Parce qu'on ne s'attendait pas aujourd'hui même à ce qu'on se retrouve ici. Quoique parmi nous, certains sont éprouvés, certains ont des problèmes, mais Dieu a voulu que nous soyons ici pour aussi son oeuvre. Je la confie à notre soeur qui est Maman Françoise. Cette oeuvre qui nous réunit aujourd'hui, c'est une oeuvre grandiose. Moi, c'est même cela l'amour du prochain, ce qui est recommandé dans ces saintes paroles. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et si cela pouvait se réaliser sur cette terre, ne fût-ce qu'à 60%, cette terre, je pense qu'elle ressemble un peu au paradis. Et aujourd'hui, si je fais partie de cette élégation qui est ici, c'est parce que je me sens concernée, moralement, spirituellement. Et en tant que aussi maman, mère, femme, je me sens franchement concernée pour venir soutenir selon les moyens que Dieu me permettra, nous permettra pour soutenir cette soeur qui a une qualité, qui a une vocation, qui a un don qui est rare sur cette terre. Et si ces images peuvent aller très, très loin, au-delà de ces périmètres, nous nous trouvons aujourd'hui. Et si ces images peuvent toucher déjà ces personnes, je pense que cela va apporter une pierre de plus à l'œuvre que nous avons démarré et faire ici. Tout ce que je peux dire moi, c'est merci déjà d'être parmi mes frères et soeurs qui sont ici. Et merci surtout, surtout à Maman Françoise, mon roi, reçue. Et moi, de ma part, en tant que mère, en tant que représentant de l'Enclavie Oslo d'Espérance Pointe-Noire, qui rend aussi pour l'humanitaire, qui nous sont aussi concernés concernés pour les problèmes des orphelins, qui ont aussi besoin de ton sang, tout ce que je peux dire à cette maman, femme, soeur, c'est de continuer cette œuvre. Quelque soit ce qui peut arriver, mais jamais, c'est parce que c'est le nouveau, la plus noble du monde. Il n'y a rien qui est plus que ça. C'est même ça que Dieu nous a commandé l'amour du prochain. C'est même ça, c'est ça, de continuer cela. Et de là viendra une bonne réponse pour toi et pour nous tous. Et je remercie aussi, aujourd'hui, mon frère Phineveux qui est là, Phineveux pour les intimes, Phineveux pour certains, et mon frère François. C'est une belle ambrasa, avec qui nous avons travaillé étroitement, ici, le niveau du Ponte-Noire, selon leur destinabilité, c'est tout. Et moi, j'apporterai ce que je pourrai, physiquement, matériellement, moralement, spirituellement. J'apporterai cela à la Maman Françoise parce que je crois en ce que tu fais. Et je voue ce que tu fais. Que le Seigneur Puissant puisse être férénisé. Et qu'on y retrouve ce moment-là. Que le Seigneur Puissant puisse être sûr de ce que tu fais parce que c'est ce que tu fais. Pour le Seigneur Puissant. Applaudissements Monsieur Compagnon. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir démontré, A plus B, ton projet, ton projet pour 2013. Merci Lyon Fleuve, qui nous suivra aussi pour l'année 2013. Je remercie mon ami Francis, bien évidemment. Je remercie en même temps les membres de Balabaza, qui nous ont permis de pouvoir venir au Congo, dans notre périple qui était à la base un voyage. Je suis content de vous offrir tout ça pour redémarrer l'année 2013. Pour tous ceux qui ont fait une brocante sur les régions parisiennes, qui se sont levées tous les mois. Je remercie Arlette Lukaku, présidente de Balabaza, de t'offrir tout ça. Je remercie à tous les membres d'Alabaza aussi d'avoir fait ce geste. Et voilà ce que l'équipe entière peut t'offrir pour redémarrer, pour fêter la nouvelle année. On présentera tout ce que tu as fait au millimètre. On va essayer de redonner un petit peu ce que tu as dans ta tête. Et on va essayer de concrétiser en harmonie avec le Lyon's Club. Je remercie le président de Lyon's Club Pointe-Noire, qui nous a très bien accueillis. Je remercie aussi toute l'équipe de Lyon's Club, qui nous ont accueillis très chaleureusement. Et j'espère te revoir dans l'année 2013 aussi, pour voir un petit peu comment tu as un petit peu évolué. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai 20 ans. En 2013, j'ai 21 ans. J'ai grandi ici, là, à l'orphelinat. Lorsque j'ai commencé l'école, j'ai commencé l'école à l'âge de 11 ans. Et grâce à mon maman et l'orphelinat, mon maman Françoise, elle m'a fait conduire. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans, je suis ici. Donc, je peux dire merci pour ce que vous avez apporté. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous couvre encore des grandes portes de bénédiction. Et je vous remercie. Mais à ceux qui vous suivront, par rapport à l'action qui vient de se réaliser, quel est l'appel que vous pouvez porter à ceux qui vont vous suivre ? On est un problème. Ici, on est un problème. On ne s'en trouve pas les chambres. Les chambres sont serrées. ou au moins sur le lit, au moins deux personnes, que ce soit trois sur le lit devant le père. Donc d'ici là, il nous manque encore les chambres. Dans cette recherche, on demande à toute personne que les gens deviennent commenter. S'ils ont un cœur d'amour, qu'ils viennent se tenir au moment de leur féminine. S'ils ont quelque chose, qu'ils viennent, que le Seigneur ne va pas les oublier, qu'ils les ont envers. Je l'aime, qu'il y ait le Favère, qu'ils ne sont pas envers. Père-Père, qu'il y ait le Favère, qu'ils ne peuvent pas les oublier. Amen Amen ! On se passe dans la chambre des garçons, dans la maison du dos qui fait 8. Ici, nous sommes à la cuisine. La cuisine, c'est celle qui s'occupe des enfants, celle qui prépare pour tous les enfants. La cuisine, c'est celle qui prépare, c'est celle qui prépare. La cuisine, c'est celle qui prépare. C'est celle qui prépare. – Sous-titrage FR 2021